Bonjour Jean-Pierre Hernandez, dès qu'on parle grand banditisme, French Connection, on ouvre un peu la boîte à fantasmes, comment êtes-vous tombé dedans, vous, le fils d'un modeste chauffeur de bus et d'une maman au foyer ? Vous savez, je suis tombé, je suis arrivé à Paris, j'étais très jeune et puis on tombe un peu par entraînement. J'ai rencontré deux amis de Carfantra, qui étaient deux anciens voyous, qui étaient des patrons de bar à Paris. Et vous savez, quand on arrive à Paris, qu'on est tout seul, on tâche surtout de rencontrer des gens de son pays. Ça a commencé par du proxénétisme, c'est ça ? Voilà, ça a commencé par du proxénétisme et puis voilà, après de Paris, je suis parti à Toulon, et de Toulon, Toulon, Marseille, et voilà, le départ. Comment on grimpe dans la hiérarchie ? Comment on est pris dans cet engrenage du grand banditisme ? Vous étiez un garçon honnête avant d'arriver à Paris. Oui, vous savez, je suis arrivé à Toulon, j'ai connu des garçons gentils, Fargette, c'est moi qui l'ai levé, Fargette. Fargette, un sacré parrain quand même, comme garçon gentil. Qui est devenu un sacré parrain, oui, effectivement. Et puis après, vous savez, c'est Toulon, tous les Marseillais, et voilà, c'est arrivé comme ça, Marseille, Zampa, des Régazis, et tout le monde. Voilà, c'est arrivé comme ça, le Belge. Francis, le Belge. On arrive comme ça dans le milieu. Au début, vous avez deux existences, il y a Jean-Pierre le carrossier le jour, et il y a le gros Pierrot, bandit la nuit. Ça vous vient d'où d'ailleurs, ce surnom du gros Pierrot ? Le gros Pierrot, imaginez-vous que justement, vous me faisiez la question, c'est Fargette qui m'a donné ce nom. Ah, c'est toujours Fargette ? Oui, parce qu'on était deux Pierrot. Alors, il y avait Moustachu, et il y avait quelqu'un qui était un peu gros, c'était moi. Alors, il a décidé, il m'appelait le gros Pierrot, et on appelait Pierrot Moustache. Alors, il y avait Pierrot Moustache, c'est le gros Pierrot, et ce nom m'est toujours essayé. Alors, le gros Pierrot, la journée, il réparait les voitures, mais la nuit, il faisait quoi ? La nuit, il était avec le milieu toulonnais. Ça veut dire ? Avec les grands parraines de Toulon. Qu'est-ce qui vous pousse à aller toujours plus loin à cette époque ? C'est l'argent ? C'est le sentiment de puissance ? Disons que c'est le goût de l'aventure, surtout. C'est le goût de l'aventure, vous voyez ? Alors, vous tombez une première fois en 1974, vous prenez cinq ans lors du procès de la French Connection. Ça ne vous calme pas, la découverte de la prison ? Non, non, parce que c'est un procès qui a fait un très grand bruit, vous comprenez. Alors, en prison, vous savez, pas que j'étais bien, on n'est pas bien en prison. J'étais avec un ami, avec Jean-Baptiste Croce, on était tous les deux, on n'était pas loin. On se remontait le moral l'un à l'autre. Non, je n'ai pas trop souffert en prison. Franchement, je n'ai pas trop souffert. Et alors, votre vie entre 1975 et 1987, c'est la cavale. Comment on vit en cavale ? C'est quoi la vie en cavale pendant 12 ans ? La vie en cavale, c'est déjà d'avoir une bonne tenue, costume de cravate, pas les boîtes de nuit, c'est des bons papiers. On se range un peu ? Non, on ne se range pas, mais on fait attention. Quand on vit en cavale comme ça, on vit avec la peur au ventre ou on est dans un jeu de rôle et on s'y fait très bien ? C'est une bonne question. On vit les premiers temps. Les premiers temps, on se réveille, on est là, on a toujours peur. Et puis après, disons qu'on s'habitue. Voilà, on s'habitue. Vous avez eu un tueur à gage sur les talons, vous. Oui. Ça doit être terrorisant, ça. Oui, je m'en suis aperçu ici à Paris, oui. Et quand je m'en suis aperçu, je suis parti de Paris. Et je l'ai retrouvé 15 ans après dans mon bar. Quand je suis revenu, je l'ai retrouvé dans mon bar au Sorbier, à Ménu-Montagne. Et comment vous l'avez accueilli ? Ah, quand je l'ai vu rentrer, je l'ai vu rentrer à Cossacan, un petit, ses lunettes, il était connu dans le tout Paris. Il m'a demandé une bière et je n'ai pas. J'ai dit, ils enculés, excusez-moi, ils enculés, je ne les sais pas voir. Il m'a dit, mais tu sais à qui tu parles ? Je lui ai dit, oui, je sais à qui tu parles. Je lui ai dit, et toi, tu sais qui tu as devant ? C'est là qu'il m'a dit. Je lui ai dit, je suis Pierrot. Ah, Pierrot. Alors là... Le fameux gros Pierrot. Voilà. Il était toujours armé, le gros Pierrot ? Non, non, je n'étais pas, non. Mais il est ressorti comment ? Il est ressorti les pieds devant du bar ou pas ? Non, 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 il n'a pas sorti le pied devant. Il y a eu fermeture de bar et il y a eu discussion. Ça veut dire ? On a discuté. Je lui ai fait dire ce que... Pourquoi il voulait vraiment m'exécuter. On a l'image du grand banditisme à l'ancienne, Jean-Pierre Hernandez, où il existait des règles entre voyous, où tous les coups n'étaient pas permis. C'est vrai ça ou c'est un film ? Non, c'est vrai. C'est vrai. Et les gamins de Marseille aujourd'hui, qui eux aussi sont dans le trafic de drogue, comme vous l'avez été, et qui se tirent dessus à la Kalachnikov pour un oui ou pour un non, ce sont vos héritiers en quelque sorte ? Non, non, pas du tout. Ça me désole. C'est quoi la différence ? C'est-à-dire qu'avant, dans le temps, il y avait un milieu à Marseille qui était respecté, il y avait des lois. Maintenant, c'est n'importe quoi à Marseille. Vous comprenez, c'est n'importe quoi. Vous risquez de prendre une balle de Kalachnikov pour une cigarette. Je suis désolé. De ça, je suis désolé. Et en même temps, comme eux, vous avez semé la mort, vous avez semé la peur, vous avez semé la drogue. Oui. Vous avez du sang sur les mains ? Non, pratiquement pas. Ça veut dire quoi, pratiquement pas ? Non, pratiquement pas. C'est pas vous qui avez tiré ? Non. Mais vous avez peut-être commandité parfois ? Oui, voilà. Vous allez avoir 80 ans dans quelques mois ? Dans un mois de mai. Est-ce que vous êtes surpris d'être toujours là ? Surpris ? Non, parce que je suis une garçon honnête. Avec des guillemets ? Avec des guillemets, je suis droit. Vous avez su respecter les règles du milieu ? Voilà, j'ai respecté. J'ai horreur du mensonge, de la mythomanie. Tout ce que je raconte, je ne raconte que des vérités. Alors non, je ne regrette rien. Vous avez trois filles. Comment elles ont grandi avec un papa gangster ? Eh bien, elles ont grandi. C'est-à-dire que mes deux filles, les deux aînés, qui ont 57 et 58 ans, je ne les vois plus. J'ai écrit certainement ce livre un peu pour essayer de me rapprocher d'elles. Vous ne les voyez plus parce qu'elles ne veulent plus vous voir ? Eh oui, parce que c'est un procès, vous savez, en 73, c'est un procès qui a fait énormément de bruit. Énormément de bruit. Alors, comprenez, les enfants, quand ils sont au collège, les copines de classe, c'est ton papa, Fierro Hernandez, c'est ton papa. Alors mes filles se sont écartées de moi, j'en conviens. Tandis que la dernière, ce n'est pas pareil. La dernière, je voudrais la récupérer. J'espère qu'en lisant ce livre, elle verra que j'ai fait ce livre pour raconter mon histoire, ma vraie histoire. À qui vous aimeriez demander pardon aujourd'hui ? D'avoir fait beaucoup de chagrin à ma pauvre mère, que ce doit être moi qui l'ai peut-être emmené au cimetière. Finalement, la vie, c'est mieux dans la légalité ou c'est plus excitant dans l'illégalité ? Vous savez, tout le monde est un peu... Quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts, il n'est pas dans la légalité. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, je suis bien. Je suis bien comme je suis. Merci Jean-Pierre Hernandez d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre livre « Quand j'étais gangster » vient de sortir chez Flammarion. Merci et bonne journée à vous. Merci, je vous remercie.